Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder ensemble toutes les propriétés d'une cinétique d'ordre 2 avec un seul réactif, à savoir l'unité de K, la concentration réactive au cours du temps, ainsi que le temps de demi-réaction. Je vous rappelle que depuis le début on travaille sur une réaction formelle, c'est-à-dire pour laquelle on n'a pas précisé les espèces chimiques, qu'on a mis sous la forme αx d'un βy, c'est-à-dire avec un seul réactif. Et donc pour une cinétique d'ordre 2, la loi de vitesse s'écrit tout simplement v égale kx au carré. Donc on va pouvoir déterminer l'unité de K en se basant tout simplement sur les dimensions. Donc en termes de dimension, on a tout simplement que la dimension de K est égale à la dimension de V divisé par la dimension d'une concentration au carré, mais la dimension d'une vitesse volumique, on rappelle que c'est la dérivée d'une concentration sur un temps. Donc ça nous fait concentration divisé par le temps. Et donc en termes de dimension, on a tout simplement une des concentrations qui s'en va. Et il nous reste dimension d'une concentration puissance moins 1, T moins 1, donc l'unité associée. C'est l'inverse de la dimension d'une concentration, c'est litre, mol moins 1, et donc seconde moins 1. Donc voilà pour la dimension de K. Il ne faut pas se tromper dans un énoncé. Lorsqu'on vous demande l'unité, il faut bien préciser la bonne unité. Donc déterminons maintenant, comme pour l'ordre 0 et l'ordre 1, la concentration de X au cours du temps. Donc on a par définition V qui est égale à moins 1 sur alpha dX sur dt, mais on a aussi V qui est égale à K fois X au carré. Et donc finalement, on obtient une équation qui est que moins 1 sur alpha dX sur dt égale à K fois X au carré. On sépare les variables. On se retrouve avec moins dX sur X au carré égale à K alpha dt. Et une fois qu'on a séparé les variables, on intègre entre 0 et t. L'intégrale de moins U prime sur U carré, c'est 1 sur U. Donc on se retrouve avec 1 sur Xt moins 1 sur Xe 0 est égale à K alpha t moins 0. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut soit rester en relation à l'inverse, ce qui nous aidera pour la méthode intégrale de détermination d'un ordre. 1 sur Xt est égale à 1 sur Xe 0 plus K alpha t. Mais on peut aussi, en mettant le humiliateur, tout simplement exprimer Xt. Et on trouve que la concentration X au cours du temps s'est égale à la concentration X à l'instant 0 divisé par 1 plus K alpha t Xe 0. Donc voilà pour l'ordre 2. Vous obtenez ce type de solution. Et donc si on essaye de faire le tracé, et bien vous allez trouver que la concentration en X au cours du temps, elle part de X de 0. C'est un réactif, donc elle diminue et elle va diminuer de manière un petit peu plus brutale que pour l'ordre 1 jusqu'à toucher 0 au bout d'un temps suffisamment long. Donc il nous reste à nous intéresser au temps de demi-réaction. T1,5. Et donc comme d'habitude, T1,5 vérifie que la concentration en X au bout de T1,5 seconde est égale à la concentration en X que j'avais au départ divisé par 2. Et donc T1,5 vérifie. En partant plutôt de l'encadrer ici en marron, et bien 1 sur X de 0 sur 2 égale à 1 sur X de 0 plus K alpha T1,5. Et donc ça, ça conduit à T1,5 est égale à 1 divisé par K alpha X de 0. D'accord ? Puisqu'on a 2 sur X de 0 moins 1 sur X de 0 qui font 1 sur X de 0, on divise par K alpha et on obtient T1,5. Donc voilà le résultat pour un ordre 2. La propriété que je vous conseille de retenir et qui est très importante, c'est que T1,5 est inversement proportionnelle à la concentration en X de 0 pour une cinétique d'ordre 2. Donc si on fait un petit peu le bilan pour l'ordre 2, eh bien, ce qu'il faut se souvenir, c'est que K est en litres mol moins 1 seconde moins 1, que la concentration en X vérifie 1 sur X moins 1 sur X de 0 est égale à K alpha T et enfin que T1,5 est égale à 1 sur K alpha X de 0. Donc voilà pour l'ordre 2. J'espère que c'était clair et que ça vous a aidé. Bonne journée. Bonne journée.